Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder le deuxième Sudocu classique du dernier Sudocu Grand Prix. Celui-ci est l'oeuvre de l'auteur Akash Doulani, qui est un des auteurs les plus représentés sur la chaîne, et démarrons. Alors démarrons, je vois les 1 ici qui condamne toutes ces cases, donc ça c'est un 1, et maintenant c'est un se combine pour passer un 1 là, les 3, ce 3, maintenant, vient se placer ici, donc je vais avoir un 3 quelque part par ici, et ça a l'air d'être très utile pour l'instant. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? 2, 7 et 8, là j'ai 2 et 8, donc ça c'est 7. Est-ce que je note 2 et 8 ? J'essaye de ne pas les noter pour le moment. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le 2 et 8 ne sont pas là, donc sur cette ligne, ils vont être là, donc ça c'est 2 et 8. Ce qu'on peut voir, c'est que 3 et 7 ne sont pas là, donc ils sont par là, et avec le 7 qui est ici, c'est 7 ici et 3 là. En bas, ça c'est 1, 4 et 5, il y a déjà 1 et 5 dans la colonne. Donc pour le moment, je vais essayer de ne pas donner cet candidat. J'en ai noté abondamment pendant que je faisais le round. Je vais essayer de m'en passer. Pour commencer, je remarque les 1 ici, et celui-ci, ça peut aller placer un 1 là. On va avoir un 1 par ici et un 1 par là. D'accord. J'ai un 2 par ici, j'ai un 7 là, en utilisant les 7 qui sont ici, ça c'est un 7. Ce qui est intéressant, c'est que ça se combine avec celui-ci. pour nous montrer qu'il y a un 7 par ici et un 7 par là aussi. Un 7 par là. Et c'est tout ce que je peux dire sur les 7. Là dedans, j'ai besoin de 3, 5, 8, 9. Donc ça me donne des limitations. J'ai l'impression que ça va vraiment être difficile de faire ça sans noter de candidat. Non, ça, ça peut encore être 2 ou 7. Bon allez, je vais arrêter de m'inventer une knife. Donc ça c'est parmi 2 et 8. Ça aussi. Ça c'est parmi 1 et 5. Ça c'est 4, 5 et 6 dans un certain ordre. Et puis, je vais commencer par ce bloc. Dans ce bloc, il me manque 3, 5, 8, 9. Ça c'est parmi 8 et 9. Ça c'est parmi 3 et 9. Ça c'est parmi 3, 5 et 9. Et ça parmi 5, 8, 9. Pour le moment, ça ne renseigne pas des masses. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 5, 8. Donc ça c'est parmi 3, 4, 5, 8. Et ici, il reste 4 candidats. Je ne vais pas le noter. Sur cette ligne. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 7, 8, 9. Donc ça c'est parmi 1, 2, et 8. Ah, 1, 2, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 7, 8. Ça c'est un 9. Voilà ce que j'avais raté. Donc ça c'est 8. Ça c'est pas 8. Et ces trois-là sont exactement 1, 2 et 7 dans un certain ordre. Donc maintenant, dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 6. Il y a un 5 ici. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 6 et 7. Ça c'est 4 ou 6. Ah, intéressant. Enfin ça c'est 4 ou 6. Ça c'est 4 ou 6. Donc on a créé ici ce qu'on appelle une paire. Et il me manque 2, 7 et 8 pour remplir ces trois cases. Enfin ce 2 et 7 qui sont là. Ça c'est 8. Et ça c'est une paire 2 et 7. Dans cette colonne, il me manque 2, 7 et 9. Le 9, donc on va dire ici. Ça c'est 2 ou 7. 2, 4, 6, 7. Donc ça c'est 2, 4, 6 ou 7. Il n'y a rien de remarquable là-dessus. Par contre, ce 9, il se combine avec celui-ci pour placer un 9 là, puis un 5 ici. Et la contrepartie de ce 4 ou 6, c'est l'autre chiffre parmi 4 et 6 ici. Dans cette colonne, avec 1 sur 3 et 9, les trois chiffres qui restent sont 2, 5 et 6. Donc ça c'est 2 ou 5, ça c'est 2, 5 ou 6. 2, 4, 5, 7, 8. Donc ça c'est 2, 7 ou 8. Ah ouais. On voit que ce n'est pas utile de noter les candidats. Bon, à vrai dire, on peut aussi remarquer les 9 qui sont là. On va placer un 9 ici. Ça c'est certainement quelque chose que j'aurais pu faire plus tôt. Maintenant, le 6 qui n'est pas là dans cette colonne ne peut plus être que là. Et ça c'est un 3. Donc ça, ça n'est pas un 3. Le 3 de ce bloc est ici. Le 8 de cette colonne est là. Donc ça, ça n'est pas un 8. J'ai une paire de 2 et 7. Donc ça c'est un 4. Ça c'est un 5. Ce 5, il va en bas me donner ce 6, ce 4, ce 5. Puis là-haut, ce 4, ce 6 et ce 2. Le 4 n'est pas là. Et à vrai dire, le 6 que je viens de placer ici ne peut plus être que là. Il me donne à son tour ce 4, ce 5. Ça et ça, c'est 2 et 7. Ça n'est plus un 2. Ça me donne ces chiffres. Ici, il me donne en bas le 5 et le 1. Ça, ça ne peut plus être qu'un 8. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 6. Et le 2 qui est là me donne le 7 et le 2. On y est presque. Le 9 ici me donne ce 3 et ce 9. En bas, j'ai besoin du 2 et du 3. Je les ai pas. Là-haut, j'ai besoin du 2 et du 5. Il y a déjà un 5 dans cette commande. Donc, 2, 5. Et le 2 et 3 sont longues dans cet ordre. Ce 3 rebondit ici. Là, c'est un 3. Je complète la ligne avec un 4. Ce 4 n'est pas là. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 6. Et voici. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu réussir à le résoudre sans utiliser des candidats. Eh bien, j'attends le témoignage de Georges à ce sujet. Georges qui est un habitué, qui commente toujours sur les vidéos de Sudocul classique et qui a une grande capacité à résoudre des Sudocul classiques sans écrire de candidat sur la grille. Ce qui m'impressionne toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Sudocanard.